Voilà, les enregistrances ont démarré. Donc bienvenue pour la partie numéro 48 de Seconde Cité. Bonjour ! Petite compagnie de L5R. Euh... Oh là là. Bonjour. Ah oui, non d'accord. Salut ! Donc ce soir, petite partie dédiée à... Bah Yushi Takayashi-sama ! Oh merde, j'ai encore mon propre plan à gueule quand t'avais pas dédié, mais alors là, ça va encore être pire. Ah bah t'en auras pas autant que nous la fois dernière, hein. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie la dernière fois ? Bah t'en sauras rien vu qu'on est pas ensemble. Eh bah, petit résumé, petit résumé pour la vidéo. Eh non, il a pas le droit de savoir, c'est pas juste. Eh bah oui. Vous pouvez, comment dire, omettre certaines informations. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il va l'apprendre bientôt. On va dire que le fort à codo a été ravitaillé. Oui, d'accord. Bah voilà, une bonne nouvelle. Et que, un shogonja a rejoint le clan, enfin le clan, le fort à codo. D'accord. Le fort à codo qui est en train de trouver un nom avec Obi en train de chercher, genre le rogissement de Ben Den, un truc comme ça, un truc un peu classe. Mais bon, pour l'instant, c'est là, pas encore, moi j'ai pas trop trouvé encore. Et voilà, donc du coup, il y a plein de choses qui se sont passées. Le rocher de la grue, non ? Le caillou rénal de la grue, non ? Ouais, la coloscopie de la grue. La coloscopie de la grue, excellent. D'accord, donc il s'est passé plein de choses. Ouais, il s'est passé plein de choses. Donc le fort tient toujours ? Oui. Vous avez pas encore été vaincu ? Non, parce qu'on attend Bayoshi, en fait. Vous avez pas encore commencé à commencer pour être vaincu ? Oui, on est d'accord, quand ils vont charger, ils vont éliminer les gens qu'ils n'aiment pas. Du coup, ils préfèrent que tu sois dedans pour que tu fasses partie des pertes. Ah oui. Ils sont pas courts, la grue, hein ? Du coup, notre vie tient entre tes mains, donc s'ils pouvaient rester loin du fort, ça serait cool. En fait, tous les matins, il y a un grue qui passe avec un ours, et l'ours sent la porte pour savoir si t'es là ou pas. Est-ce que c'est un ours de mer ou est-ce que c'est pas un ours marin ? Seuls les ours marins me connaissent. Ça va être. Les ours marins. Ah là là, c'est beau. Juste comment ton bateau s'appelle ? L'ours marin. Putain, j'aurais dû l'appeler comme ça. Ce bateau ? Si tu veux, on peut l'appeler comme ça. Je l'avais appelé comment ? Le Kappa Vengeur, non ? Ouais, le Kappa Vengeur, c'est ça. D'ailleurs, ton fort, tu vas peut-être regarder pour l'appeler genre le fort de l'hiver et tout, ça peut être sympa. Parce que l'hiver, généralement, c'est là où les grues se barrent et tout ça, parce que ça n'aime pas le froid. Alors, ça dépend, parce que l'hiver, à Rokugan, c'est quand même la période de la cour. La période des grues. Enfin, du clan de la grue. Parce que c'est quand même la grande force politique. C'est peut-être un peu trop imagé. Donc, j'en déduis que vous avez fait chier à Phoenix, encore ? Non, en vrai dire, c'est plus eux ou les grues qui nous ont fait chier à Farakoda. Ce soir, Hakodo va jouer Moshi Junichi. Voilà. Il dit ça en bouffant, en plus. Donc, du coup, va prononcer un nom chaponais en bouffant. À part bouffer les nems. Moi, je suis Yorimoto Emoticon E. Emoto. Emoticon E. Non, c'est Emoto. Tu cherches pas les lois asiatiques. Tu t'appelles comment ? Emoticon. Ça me fait asiatique. Et toi, bah, Transformer. Pour le coup, je suis pas allé très loin, parce que Yoritomo et Emoto est d'un personnage qui existe dans un supplément de l'5R. Ouh, pas fait chier. Mais yes, la classe ! Tu fais du plagiat en plus. Il faut que je m'assure pas qu'il meurt, en fait. Bah, c'est fait pour, alors du coup, j'ai le droit. C'est une idée. Et puis, en plus, c'est un supplément qui a été écrit par des fans, alors du coup, bon. Et sache, Akodo, que cette mission à la con que je suis en train de faire au milieu de l'océan m'a coûté plein d'honneur pour sauver ton putain de cul à toi. Oh là là, il est rancunier, quand même, le Bioshi. Qu'est-ce que je fais pas pour lui, moi ? Alors... Bah, pas grand-chose, justement. Tu me fous dans la merde à chaque fois. Pour information. Tu vois, tu foutrais rien. Tu seras encore en train de ramasser la merde de Keiji. Je peux en placer une ou c'est interdit ? Non. Attends, et ça enregistre, du coup... Du coup, on parle ORP, parce que si on dit tout ça en roleplay, on fait que de perdre de l'honneur. Et du coup, merde... Moshi Jonichi est le navigateur du navire. Donc, c'est le second de... Je sais pas comment tu vas t'appeler, Bayouche Takoyashi, mais c'est ton second. Il veut s'appeler Akodo Ichirek pour déconner. Trop foutu, je le verre. Mais non, je suis un pirate. Il faut un nom de pirate. Et du coup, Loritomo Emoto, tu es le... Comment dire ? Un lieutenant combattant de l'équipage du navire. Bon, avec l'art de la guerre à un, c'est plus le pilote. Je suis le maître de la barre. Alors, navigation à 6. Non, tu as vu combien tu as un couteau ? Il est cuisinier, quoi. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, tu es le mec... Voilà, tu es le mec qui saute sur la coque d'en face. C'est quoi son nom ? Et qui escalade sur la coque. Au personnage de... Merde, je sais pas, il commence, débile. Heu... Cheer you. Hein ? Non, on va pas de l'autre qui devient aveugle toutes les 5 minutes. Le personnage joué par l'acteur Steven Seagal dans le truc où ils attaquent un bateau en pleine mer. Ah oui, et Kaizé. Et son personnage, en fait... Qu'est-ce que ça ? Kaizé Raibach. Kaizé Raibach, non ? Kaizé Raibach, voilà. Mais comment ça se fait que le dossier du cuistot, c'est dans le bureau du capitaine, bordel ? Dans le coffre-fort du capitaine. Avec Tommy Lee Jones qui débite sa carrière. Tu ressemblais pas à grand chose. Déjà vieux. Ouais, t'es déjà vieux, c'est clair. Ah mais ce film est excellent. Et là, on voit directement le seul personnage qui a su jouer l'acteur principal. Tous ces films, c'est toujours le même personnage. Donc, alors, Yuri Tomoto et Moto, c'est Kaizé Raibach, c'est ça ? C'est l'équivalent, ouais. Alors, c'est pas le cuisinier, mais oui, c'est le... C'est plutôt le chef des commandos, quoi. Tu vois. Et alors, il s'est fait peut-être les... Ah, bon, c'est net. Mais je le verrais plus comme Chuck Norris, quand même. Chuck Norris. Bon, bref, je joue un... Un menthe barraqué. C'est ça. Specialisé de couteau et du sushi. Et du sushi. Y a pas de sushi. Et du sashimi de pirate. Bah, techniquement, non. Parce que... Enfin, là, vous êtes des pirates. Donc, non. On est des vrais pirates ou on est des pirates déguisés ? Alors, la mission... C'est marqué menthe, donc j'en conclue que je suis pas un pirate. Alors, non. Vous êtes de véritables pirates. On va vraiment pirater. Mais, euh... Mais, mais, mais... Mais c'est pour le bien... Est-ce qu'on est toujours reconnus par le clan ou on est plus du clan ? Alors, non. Officiellement, vous n'avez... Vous... Comment dire ? Vous... Vous êtes sous couvert... Vous êtes en mission secrète d'infiltration dans le... Comment dire ? C'est plus compliqué que ça. Alors, attends, attends. On va laisser Bayushi répondre parce que c'est sur son plan. Alors, du coup... C'est quoi le nom de ton personnage, Thibaut ? Moshi, Junichi. Junichi. Junichi, Junichi... Junichi... Pseudo. Oui. Alors, d'emprunt, c'est vrai, soit. C'est une très très bonne question. J'en ai aucune putain d'idée. Il s'appelle comment le personnage de One Piece ? C'est pas très japonais. Tu rigoles, c'est un manga. C'est forcément japonais. Et donc, la spécialité de Moshi Moshi, c'est quoi ? Ben, c'est ton navigateur. C'est un chou-ganja. Qui navigue grâce à la... Qu'on appelle ça ? L'invitation, c'est la divination. La divination ? Oui. Parce que les Moshi sont de grands navigateurs, parce qu'en fait, ils peuvent faire des divinations pour savoir où il faut aller. D'accord. Ok. Alors, pour répondre à votre question, notre mission est une mission secrète pour le bien de l'Empire, destinée à attirer l'attention des pirates en montrant qu'ils ont de la concurrence. Et évidemment, nous allons faire ça en prenant des cibles de choix et dignes d'intérêt qui sont des bateaux grues. Ça va-t-il pas faire de nous des ennemis de l'Empire ? Pas du tout. Alors, officiellement, c'est une mission supportée par le clan de la Mente parce que Bayushi à Takayashi Sama a démontré par A plus B que la grue avait soutenu l'araignée pour attaquer Kalani. Et donc, c'est un acte de vengeance de la Mente. Ah, donc on s'est soit sur notre honneur de son côté là. C'est ça. C'est que ça reste une mission officielle pour de la Mente, évidemment, il ne faut pas que la Grusse soit au courant que c'est les Mentes qui font ça. Ils vont probablement s'en douter. Mais il ne faut pas qu'ils aient de preuves. J'ai mis en épreuve de mourir avec honneur. Voilà. Et l'idée, c'est que tout le monde... Personne ne porte de kimono rappelant la Mente, d'armes rappelant... Enfin, portant des Mones, etc. Évidemment, si on étudie vos styles de combat à long terme, votre façon de parler, votre façon d'agir, etc. On peut comprendre que vous êtes des Mentes. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous pouviez être d'anciens Mentes quand ils étaient faits Ronines et qui, du coup, maintenant, gagnent de l'argent en étant pirate. Parce que les Mentes sont de bons marins, donc voilà. Ce serait ma foi, Fort. Que pouvons-nous faire face à des Renins ? Après tout, les pirates sont censés être réglés depuis longtemps. Grâce à la... Illustrature d'Emeraudes. Blablabla... Bref, du coup... Faut que tu fasses mieux que ça, quand même, hein ? Hein ? Ton discours n'est pas assez épique. Moi, je ne sais pour rien. C'est la Illustrature d'Emeraudes qui a dit qu'elle résoudrait le problème des pirates. Du coup, excusez-moi, si j'ai eu une AFK. Du coup, on est toujours des Mentes de la Mente. Vous êtes des Mentes de la Mente qui menaient une mission au nom de la Mente secrète et destinée, en plus, à aider la magistrature à choper des salopes de pirates. D'accord. Donc, en fait, on est déguisé en pirate pour attaquer d'autres pirates. Non, pour attaquer des grues et attirer l'attention des pirates. Ok, d'accord. C'est bon. Voilà, j'ai compris. À savoir que... Comment dire ? Personne ne doit savoir que vous êtes Mente. C'est ça. Bon, ça veut dire qu'on laisse du pognon sur place ? Je veux voir ça comme ça. Et niveau partage du butin, moi, je dis ça, je dis rien. Alors, c'est comme en piraterie, chacun sa part. Identique. D'accord. Et... Si, 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 c'est moi, c'était si beau. Hein ? Des choses qu'on doit redonner au clan après ? Euh... Ça peut. Et notre supérieur hiérarchique, c'est Bayoshi ? Je suis le commandant du bateau. Alors, oui. Déçois les compétences de commandant du bateau. Alors, la différence, c'est que toi, Moshi Jonichi, tu sais, t'as été mis au parfum que Bayoshi est un scorpion. Et on t'a dit, fais en sorte que ce soit lui le capitaine. D'accord. Conseille-le, etc. pour qu'auprès des hommes, il passe pour être le capitaine. Et que les pirates, enfin, les bateaux que vous allez attaquer, comprennent que c'est lui le capitaine. D'accord. Et par contre, pour toi, Yoritomo et Moto, le personnage que joue Bayoshi est le capitaine. Et tu n'es pas au courant du tout que c'est un ancien scorpion. Ouais, ça c'est. Un ancien scorpion, voilà. C'est ça. C'est mon boss, c'est Pomba. C'est ça. Je présente à Bayoshi une peau d'ours en lui disant que ça ferait classe s'il le portait. Pourquoi j'ai un doute ? Alors, le navire est en train d'être armé, etc. Donc l'équipage se regroupe, commence à monter à bord. Tout ça, tout ça. Il n'y a pas de pirates japonais connus. Non, j'ai cherché. Oh, j'ai cherché. Je cherche des chinois alors. Zeng Zilong. On va créer un monopole avec le Japon. On va l'appeler Zeng. Voilà. On va l'appeler Zeng. Zeng Jing. Vous pouvez effectivement renommer vos personnages pour avoir un emprunt, en fait, pour qu'il soit plus... qu'il fasse un peu running, quoi. Zeng Jing, ça ne fait pas très japonais. Sinon, essaye de regarder pour... Il y en avait un très très célèbre en Corée du Sud, enfin Corée à l'époque. Très célèbre, parce qu'il a fini, je crois, général, un truc comme ça. En Corée, il y en a à voir. Sinon, il y en a eu beaucoup. Tout ce qui est des Jakarta, Indonésie... Ouais, mais là, je ne sais pas, là, je suis sur Wikipédia, donc... Mais si, j'en ai un, j'ai Zen Jing, on peut le transformer, c'est Zen Jing, on peut le transformer en Zen Ji, et du coup, ça fait vaguement japonais, non ? Oui. Enfin, vaguement Rogu Eni. Voilà. Voilà. On va l'appeler Zen Ji, alors. Donc, il y a Tsurushi Na Yu aussi, qui est là. Tout à fait. Comment tu fais pour ajouter un autre PJ ? Tu vas trouver. Genre, sur le bouton, ajouter PJ. C'est ça, c'est genre ce que j'étais en train de faire, quoi. Voilà. Tac, tac. Et donc ? C'est bon, je tiens le personnage. C'est bien. Alors, toi, Yoritomo et Moto, tu sens une petite concurrence de la part de Tsurushi Na Yu, quand même. Parce qu'elle a une réputation, maintenant, d'être une assez bonne combattante, et elle pourrait te voler un peu la vedette. Alors, je ne veux pas t'inquiéter. Il va falloir que je m'arrange pour qu'elle tombe dans l'eau sans te faire exprès. Je ne veux pas t'inquiéter, mais si je peux te donner un conseil, reste sur le même bateau qu'elle. Ça augmentera tes chances de survie. Est-ce qu'il y a combien de bateaux ? Un ou deux ? Un. Reste sur le même bateau qu'elle. Vous êtes... Enfin... Zenji est le combat, le capitaine d'un seul navire. Mais un bon navire, bâti pour la vitesse... Couvert de graisse de baleine. Par exemple. Ok. Et d'ailleurs, du coup, assez rapidement... Enfin, je pense que... Enfin, je vais en discuter avec Yoritomo, mais... Assez rapidement, je pense qu'il faudra qu'on achète de l'huile de baleine, histoire que les pêcheurs puissent dire qui on est et où on est. Alors, toujours est-il que c'est le jour de l'embarquement ? Le jour du départ, plutôt. Tous les marins me connaissent, moi, ou pas ? Je me suis. Oui. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Bah, en fait, techniquement, tout le monde s'attendait à ce que tu sois le capitaine, et que tu deviennes le capitaine. Et ils n'ont pas compris d'où venait... 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 Zenji. Ok. Et du coup... Un petit peu parachuté par là, mais... Mais bon. Voilà, pas plus, quoi. S'il fait bien son boulot, ça dira. Faut pas tra, quoi. Ok. Ok. Oui, oui, ça veut tirer. Il y a eu combien de temps entre le moment où j'ai pris mon équipage et le moment où le bateau a amarré ? Enfin, quitté le quai ? Appareillé. Alors, il n'a pas quitté le quai, pour le sens. Il n'a pas appareillé. On est juste avant. J'ai une petite scène à jouer avant. Mais... D'accord. Mais là, tu t'appelles, c'est qu'à moitié de ton équipage, c'est des gru-ninja. Encore ? Mais non, la moitié de ton équipage, c'est des gru-ninja. Le... T'as dû rester une petite semaine dans le village caché de la jungle. Dans une... Dans un... Ok. Bah du coup, pendant la semaine, s'il y a moyen, moi, je vais juste demander à Yoritomo et Moto de... De mettre en place, justement, tout ce qui est... Enfin, de... De m'apprendre les mots qui vont bien pour l'histoire de pouvoir faire capitaine et de pouvoir m'apprendre... Ah non, c'est pas à Emoto que tu vas demander ça. C'est à Moshi Junichi. Ah Moshi Junichi, pardon. C'est lui, il est au courant. Ah oui, c'est lui. Tu as aussi... Surushinayou qui va t'apprendre les rudiments du Kama. Comment on les tient, comment on s'en sert, et les erreurs à pas commettre pour pas montrer que tu ne sais pas t'en servir, quoi. Je pense que vous allez rentrer un peu dans les terres pour le faire, ça. Pour pas le faire devant les hommes, parce que... Je m'étonne. Et justement, arrive le jour de l'embarquement, et donc, tu as l'habitude de rester plutôt en... Comment dire ? Assez proche de Surushinayou, et tu la vois que... Quand vous êtes, on va dire, dans l'axe sur la passerelle pour arriver jusqu'au navire, elle marque un temps de l'arrêt. Elle a un surnom, elle, ou pas ? Euh... Probablement. Bon, du coup, je vais appeler pour son courant... Enfin, je fais surnom Sama. Ouais. Vu qu'il y a des gens autour. Que se passe-t-il ? Vous avez l'air... d'avoir vu un fantôme ? C'est que c'est la première fois que je remonte sur un navire... Euh... Ma mission aux côtés de... Yoritomo... 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 supportait le poids de la culpabilité, euh... Et puis... Yoritomo... Yoritomo... Et puis... Yoritomo... Tu ne le dis pas comme on va son mari ? Certains le sont devenus des divinités. Mais je pense que c'est un chemin qui ne sera inaccessible. Peut-être dans une autre réincarnation. Oui, mais je pense que même les plus grandes histoires qui ont mené à la divinité contiennent des parts d'échecs. L'échec, c'est... Enfin, pas d'échec de... de difficultés. Car les difficultés, c'est ce qui nous font progresser et nous font nous améliorer. Je doute que ce qui vous est arrivé soit un échec. Je pense plutôt qu'il faut prendre ça comme une leçon. et quelque chose qui vous permettra d'être plus efficace pour l'avenir. Plus efficace encore pour l'avenir. Tu as le droit de me jeter un jet de... de courtisan intuition. Courtisan intuition. Alors... courtisan intelligence intuition. Hop là-haut. Il y a quoi comme spé en courtisan ? 39. Bavardage et rumeur. Je crois. D'accord. Tu les as en en t'affichant une liste de spé. Ok. On a 8 derrière. Dans le truc donné. Ouais. Bah tu te rends compte qu'en fait elle est au bord des larmes mais que tes mots lui ont fait du bien. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Et elle monte sur le... sur le... sur le... qui mène... Avant qu'on monte... Je lui glisse juste... Rappelez-vous nos entraînements. Si vous avez besoin de... penser à autre chose. Je pense que là les larmes elles sont oubliées ou ça devient des larmes de rire là. Elle marque un petit sourire. Très belle. Quand j'étais sur le bateau d'un côté qui a foutu le feu là. Tout ça c'était drôle. Elle a un humour très chaleur. Un peu piquant. Oui. Oui. Du coup avec Tsorochinaeus il y a combien de femmes à bord ? Euh... Deux. D'accord. C'est qui l'autre femme ? Ouais il saurait pour être mouvementé. Quoique non en fait. Quoique non il y en a peut-être qu'une en fait. Oui. Quoique je ne sais pas. Non il peut y en avoir. Non il peut y avoir des marins aussi qui le sont. Pas déconnant. En fait à la base je pensais je pensais faire de Moshi Johnny Chi une femme en fait. Parce que les Moshi sont une famille matriarcale et où les femmes sont puissantes. Si tu veux il n'y a pas de ti. Mais il y a des marins de femmes ça finit pas par où ? Pas toujours. Mais effectivement le prénom que j'ai choisi c'était un prénom masculin plutôt. Johnny Chi en fait le fondateur de la famille a eu neuf filles. Des trucs comme ça. Du coup derrière c'était compliqué pour poser un mec sur le trône et donc du coup il a décidé que ça soit matriarcale comme ça au moins ça serait simple. C'est ça. Et donc a priori les Moshi ont besoin de faire beaucoup de femmes comme enfants. Et donc les hommes sont rares. Mais en fait j'avais peur que ça soit parce que par exemple les otakus tu ne peux pas trouver de combattant à cheval otakus. Ah vous ? Non. Hommes. C'est que des femmes parce que c'est les vierges de bataille. Parce que les pauvres ils ont des accidents. Les hommes les hommes eux ont droit à une il y a une école otaku qui est l'infatrie à pied. Voilà. Mais en général les hommes otakus sont plutôt destinés à s'occuper de l'élevage de cheval de chevaux. Re des hommes. Jamais tu viens de couler le bateau. Bon il y a 2-3 trucs à gérer un peu à la maison ce soir. Enfin bref. Ouais. allons couler du bateau. Et si tu veux que Juleshi soit une fille moi ça ne me dérange pas. Non je m'en fous. C'est pareil. Je coucherai avec le capitel. Ça après Pouf qui c'est qui débarque 9 mois après ? Qui c'est qui va se prendre un tetsubo d'une ancienne araignée ? Au pire j'en vois juste un couffin. Ma réponse sera donc de donner à ma femme l'adresse de la Shugenja qui a abusé de moi avec ses pouvoirs. Ouais il faut que tu réussis son jeu de sincérité t'auras intérêt à le mieux le lever. Ah bah il est plutôt doué en sincérité le père Bayushi donc Ah bah enfin c'est un Shugenja qui peut créer magnifique l'être. Ah d'accord il y a Yukuko que je délice à moi. Bah je vous en prie capitaine d'énoncer la destination. Alors évidemment tu as vu des cartes des coins tu commences à avoir une bonne une bonne habitude et des premiers rudiments de comment on se dirige. Mais du coup avec lui est-ce que j'ai pu voir pour ben des endroits où ça serait plus intéressant de... Ah bah il pose la question. Ouais mais je parlais justement par rapport à la semaine en question là. Où j'ai mes entraînés au privé. Alors déjà on va se remettre sur la page des pirates. Tu vois le bateau il était à Mario quand on est parti ? Pas de l'un au bord de la côte. Près de la jungle en fait. Loin loin des endroits cultivés des colonies. Un village menthe sans aucune trace du fait qu'il appartient à la menthe alors qu'il est rempli de menthe. Ah bah je sais pas je ne saurais trop vous vous attiquer dans ces cas là t'as acquis directement un bateau à la sortie de Seconde enfin pas de Seconde City de... Le fort c'est surtout que le port du village n'est pas visible de la côte parce que c'est un port naturel en fait et donc ça ça fournit une bonne cachette pour mettre un chantier de construction navale. Tranquille Mimile. Voilà. Du coup Moshi Junichi Sama D'après vous pour la mission de façon à ce que à intercepter des bateaux qui nous permettent d'être rapidement considéré comme une... Ah t'étais pas là ok j'ai refusé la dupe de la phrase non il n'y a pas de problème Moshi Junichi Sama Oui capitaine Sama On discute de ça on est tranquille on est dans un point concernant donc la mission notre but est comme vous savez de couler des bateaux attirer l'attention des pirates et essayer de voir s'ils peuvent nous mener à leur commandant et ou déclencher une guerre avec eux Quel endroit serait intéressant afin de rapidement transmettre le mot qu'ils ont de la concurrence ? Les pirates vous voulez dire ? Ouais Bah quel est l'endroit où le lieu de débauche est le plus facile d'accès dans les colonies ? La cité de Fort là où se sépare le rivier ? Je dirais ça dépend de la façon où vous voulez être reconnu Est-ce que à un moment à un autre ? Est-ce que vous voulez être connu pour des faits d'armes ou est-ce que vous voulez être connu pour autre chose ? Enfin pour avoir fait une bagarre dans une taverne dans un bar à non-import Non parce que je pense qu'en fait pour être connu au niveau des pirates il va falloir faire des faits d'armes et après c'est comment on s'en vante et soit l'argent qui est récupéré vous le donnez aux paysans pauvres des pêcheurs soit vous le claquez dans les endroits les plus chicos des tavernes afin de montrer que voilà c'est ce capitaine là donc ça dépend quelle vision de capitaine vous voulez donner on va dire honorable ou pas honorable ensuite il faut si vous voulez qu'ils vous rejoignent ces pirates là il faut qu'ils sentent que vous menaciez aussi leur fond de commerce pour qu'ils s'associent avec vous si vous êtes dans un coin et dans les autres ils s'en foutent alors le plus simple je pense c'est qu'on soit en contact avec les pêcheurs alors d'accord je sais je sais par je sais de source je sais que les pêcheurs servent d'yeux et d'oreilles aux pirates et vous voulez qu'on soit plutôt gentil ou méchant avec les pêcheurs je pense que si on veut être une menace pour les pirates le plus simple c'est que très rapidement les pêcheurs nous connaissent comme une source d'approvisionnement sûre et plus intéressante qu'eux donc il faut piller largement et faire croire que ce qu'on donne c'est rien du tout alors qu'on va donner la plupart de ce qu'on aura gagné pour faire croire qu'on a payé des très gros bateaux donner des grosses sommes très vite aux pêcheurs en expliquant qu'avec nous ils ont tout à gagner et qu'ils doivent laisser tomber leurs anciens partenaires qui sont incompétents quelque chose comme ça oui et dans l'idée que ce qu'on leur donne c'est rien par rapport à ce qu'on se fait comme pognon du coup il faut qu'on ait une image un peu d'opulence aussi énormément acheter par exemple énormément d'huile de baleine c'est ce qui permet c'est ce qui permet d'aller plus vite et si on achète vraiment plus d'huile de baleine qu'il en faut pour couvrir notre seul bateau c'est qu'on doit avoir des réserves de bateaux quelque part à vrai dire ce qu'il faudrait donc c'est un récupérer des objets pour pouvoir vendre des objets qui sont typiques du commerce donc de l'huile de baleine si c'est ça je connais pas mais ouais et ce qu'il faudrait faire surtout si vous achetez en fait il faudrait faire plutôt une commande et capturer cette commande là après parce que du coup autant faire une attaque et comme ça vous savez plus ou moins vers où elle se dirige vous faites une très grosse commande sur un bateau pour un marchand grue enfin un bateau grue sauf que vous reniez les coups sur la sécurité et sauf que nous on est les premiers à tomber dessus dans l'idéal parce que comme ça un ça vous évite de payer et là on sent le côté menthe je suis pas sûr que j'ai les moyens de faire une très grosse commande auprès d'un marchand grue qui nécessite un transport non mais tu payes qu'une partie il aurait si mais tu penses juste au mauvais marchand c'est tout c'était intéressant comme idée en effet je n'avais pas envisagé cette idée après une idée que j'avais envisagée histoire de vraiment être connu très rapidement c'est de réussir à tomber sur une attaque de pirate mais ça ça nécessiterait vraiment que les camis soient de l'autre côté sinon il y a autre chose c'est à chaque fois qu'il y a une attaque de pirate c'est d'avoir des rabatteurs qui revendiquent que c'est vous ce qui va provoquer on va dire une certaine tension chez les pirates qui n'aiment pas que d'autres s'attirent leur gore pour certains pirates ça peut marcher en effet mais justement je pense que si les camis nous aident si les divinités nous aident à tomber sur une attaque de pirate vraiment pirater les pirates ça nous permettrait de très rapidement attirer leur attention mais ça ça demande vous cherchez à unir les pirates sous votre commandement pour les réunir le plus possible c'est ça avant tout ou d'abord les neutraliser dès qu'on en chope alors neutraliser les premiers bateaux et leur proposer de venir sous notre commandement et en laisser quelques-uns vivants pour faire courir circuler maintenant est-ce que si je vous dis est-ce que vous serez prêt à exécuter les pirates juste pour montrer que vous êtes le plus fort ce sont des pirates bon moi je suis pas un condo mais je t'ai connu le plus sympathique il a bien changé le petit Mayushi c'est un capitaine pirate maintenant s'il te plaît je crois qu'il va gagner le surnom de capitaine Red il a tué un de ses potes alors du coup je suis pas convaincu qu'il ait envie d'épargner beaucoup de pirates tu vois la dernière fois qu'il a épargné deuxièmes ils m'ont poignardé et on lui dépensait des cocos dans le dos mais bon c'est Yoritomo Lozai tu parles ? non ils sont devenus ronnais après c'est Kori et Lozai Kori et Lozai c'est qui Kori ? c'est Yoritomo Lozai a été tué et a priori c'est Kori donc celui ah oui le méchant oui le tueur je croyais que c'était est-ce que est-ce que la est-ce que la 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 navigatrice de Yoritomo Lozai je l'avais je l'avais dit qu'elle était morte ou pas je me rappelle plus s'ils sont l'état elle avait été tuée ou pas et j'ai pas envie de me taper les 45 heures d'enregistrement pour trouver le moment où j'en parle j'en ai aucune idée c'est pas grave c'est pas grave elle est probablement bien donc je vais la laisser tranquille c'est pas grave tu dis ça pour éviter qu'on ait une grosse badass puissante avec nous ? non mais en fait j'avais pensé à peut-être la mettre comme navigatrice mais je m'en rappelais plus si elle était en vie ou pas alors du coup je ne l'ai pas utilisé question idiote qu'est-ce qu'on fait des prisonniers gourus ? alors il y a une seule règle le commandant du bateau doit survivre exécuter tous les autres non sur le commandant du bateau pirate doit survivre il doit être amené devant la justice katana suffit pas ? non c'est la justice de la gouverneure qui doit s'appliquer sur ce cas alors qu'est-ce qui est plus important la justice de la gouverneure ou la réussite de la mission ? c'est principalement l'un dépend de l'autre c'est principalement la tête qui a besoin d'être oui les petits capitaines qui traînent c'est pas très grave oui c'est ça que je veux dire les lieutenants et la chef des pirates doivent être attrapés vivants pour subir la justice de la gouverneure là tu me vois un peu dépité du style bon je vous promets rien l'éducation d'avoir 100% d'efficacité mais 100% serait bien très très bien par contre je sais pas comment vous allez amener ça au regard parce que les gars ils ont pas l'habitude il va falloir en exécuter un jeu si oui on peut exécuter les sous-fifres mais je pense que pour les plus haut gradés non je veux parler de vos gars s'ils vous respectent pas dans cet ordre là à mon avis vous allez devoir en exécuter comment ça c'est à dire que si tu aurais dit Georges arrête de non non tu arrêtes de massacrer tu tu n'es pas habitué alors il va falloir juste une parenthèse les marins qui a avec vous sont des samouraïs pour la plupart ah oui d'accord je crois que c'est voilà obéir à des ordres ils savent le faire il n'y a pas de souci je crois que c'était des pirates les autres non non c'est un bateau c'est pas de monde mais on a enlevé l'étiquette ah ok excusez moi je crois que c'était c'est pour ça je ne comprenais pas ce que tu disais ouais mais c'est ma faute c'est la déserte ah non je te pardonne pas ouais non il n'y a pas de problème s'inquiète c'est bref tout va bien euh ouais du coup ça ne résout pas la question du ouf oh bah c'est simple quel est la dernière vous avez pu voir les différents lieux d'attaque de pirates est-ce que vous avez ciblé une zone particulière ou un passage particulier ça c'est une bonne question est-ce que j'ai l'info sur où ont été attaqués les différents bateaux qui n'ont pas été attaqués par les morts c'est relativement simple je veux dire t'as une route qui fait commercial enfin d'un grave 2 on va dire t'en as une qui fait le territoire monte les colonies une autre qui fait Rokugan les colonies au plus tu es en amont sur la route on va dire de Rokugan au plus tu as de chance de choper des navires je pense que c'est relativement simple ouais bah du coup c'est oui c'est très simple nous allons aller sur la route qui mène Rokugan de Rokugan aux colonies et nous allons intercepter des bateaux sur 10 enfin ouais je vous propose une technique si vous voulez oui ce serait de mettre des couleurs crues et selon le bateau qui vous intéresse on s'approche et mais ce n'est pas très honore je vais encore je vais encore perdre de l'honneur si on fait ça c'est pour ça que je te propose moi je décide pas je vais dire qu'il y a peu de chance parce que les bateaux de confection grue sont quand même particuliers d'accord il faudra plein nez quand même quelqu'un qui a l'habitude le verra que c'est pas un navire grue et que et si je fais un sort d'illusion sur le bateau que brume d'illusion pourquoi pas pourquoi pas parce que c'est fixe mais je veux dire ça dure combien de temps pour se rapprocher d'un bateau tu peux tenir un sort aussi longtemps je sais pas trop pour suivre faut que je vérifie mais c'est le principe déjà à mon avis ça dure peut-être un tour non comme truc parce que ça arrive alors là faut que je cherche moi je dirais il vaut mieux il vaut mieux jouer sur l'inconnu c'est à dire tu mets pas de symbole tu passes pour un navire de pêche classique qui appartient à des émimes lambda et puis tout de même coup tu dresses tes grandes voiles et machin et hop tu traces vous avez un bateau rapide en fait non la durée c'est une minute ouais ouais c'est ça portée à 1m50 je suis pas sûr qu'en moins d'une minute on soit à portée alors n'oublie pas que t'es un Shugenja quand même assez jeune t'es pas t'es pas non plus rang 4 ouais c'est pour ça j'ai des idées ça y est elle me manque machine la nuégatrice Zenshi 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 bah c'est toi que sache on a un bateau pirate tu peux penser t'appeler Samma pas trop je sais pas non mais par contre c'est Kobun je crois le capitaine dans un là c'est plus que moi je sais pas du tout le titre en japonais je sais pas ouais non Kobun c'est le nom du navire ouais Kobun c'est le type de navire utilisé en fait ouais bah je suis ton capitaine tu m'appelles Samma non ? Kobun Kobuné bah ouais si tu veux quoi donc Zenshi Samma je pense qu'une façon fausse route je vous entends parler avec Moshi Jonichi Samma vous souhaitez marquer l'esprit je pense que nous devrions aller vers la la cité des deux tours alors il attaquait directement des navires de ceux qui s'opposent ouvertement à notre liberté ouais alors les probabilités d'en sortir vivant est quand même assez faible bah en fait non pas trop parce que quand tu regardes bien je veux dire ils sont en chasse aux pirates la chasse aux pirates se fait sur le bord de mer donc directement aux alentours entre secondes cités et jusqu'à le bord de mer il y a peu de chance qu'il y ait en fait des bateaux armés quoi ou des bateaux lourdement protégés c'est en haut du fleuve tu peux pas faire de piraterie sur le fleuve bah si faut y aller au culot faut être osé si tu veux marquer les esprits c'est la meilleure façon d'y arriver mais t'es un marin d'eau douce en fait non bah oui je suis un marin zélé non c'est un joueur qui joue pas son perso c'est pas pareil non honnêtement honnêtement moi je dirais que c'est un plan qui a le mérite d'être suffisamment crétin pour pouvoir marcher mais c'est pas crétin quoi je veux dire si tu veux marquer le pirate dans le truc des esprits même les pirates ils y vont pas à cet endroit donc si tu veux montrer que tu es le supérieur aux autres faut t'appeler je veux pas dire mais ça ressemble parfaitement à nos plans de rolemaster ouais mais il y a un petit hic quand même il y a un petit hic c'est que oui c'est chaud c'est chaud non c'est qu'en fait il y a un pont en bas de la ville des deux tours donc ça veut dire que les pirates qui ont attaqué Tourshinayu ont dû passer par ce pont et être autorisés à passer et ça c'est une info je n'avais pas alors c'est pas c'est pas c'est pas forcément autorisé ils n'ont pas besoin c'est pas un pont-levis ou un truc comme ça tu peux passer mais c'est juste que pour passer faut que tu abaisses le mât tu fasses des magouilles c'est pas le truc que tu fais voilà et pour faire comment dire pour s'enfuir c'est pas une bonne idée parce que tu mets 4 archers sur le pont c'est terminé je veux dire ton bateau il ressorte un porc épique en fait c'est une petite bonne idée si déjà tu attaques les marchands là aussi ils attendent le moins genre on remonte à second city on attend qu'il y ait des marchands qui chargent leur bateau ils attaquent là-bas on redescend sous pavillon marchand classique et là tu passes la vie classique désolé je suis marchand bidule j'ai du transit à faire le temps que les gardes ils comprennent ce qui se passe ce qui déboule qu'ils envoient des cavaliers et ainsi de suite bah t'as passé déjà la seconde t'as passé la porte ou s'ils nous attendent on fonce dans le terrain et on défonce tout oui alors cependant je le rappelle qui à Banyoshi qui a motivé le plan et je suis pas certain qu'attaquer seconde cité soit une bonne idée si tu veux garder c'est pas seconde cité c'est un marchand pas directement en même temps ça marquera plus d'espace seconde cité mais bon je faisais plutôt les deux tours mais il fallait citer les jumelles les tour jumelles je sais pas comment ils appellent c'est de la fourche ouais la fourche les tour jumelles c'est con parce qu'une fourche c'est toujours identique je veux dire au général non c'est à plusieurs branches ça peut avoir trois ou quatre branches une vraie fourche l'outil c'est deux dents et les deux dents sont identiques oui alors comment t'appelles quand il y a trois dents un trident logique et quatre un râteau non les râteaux c'est pas la même forme mais c'est un nom spécifique en fait les fourches à quatre dents parce que c'est pas une règle une bêche non une bêche c'est avec une même plate la fourche à foin ou je sais pas quoi c'est à quatre dents je crois c'est ça non je ne suis pas d'accord ce plan n'est pas ce plan est intéressant potentiellement mais cela nuirait à l'empire et à nos chances de survie et à la chance de réussite de cette mission ça n'est pas depuis que l'année c'est une tippa de après il y aurait l'empire pour attaquer la faire la même les pirates à la bourse faire la même à l'entrée des eries contre c'est faisable c'est ça et moi ça me plairait bien bah soit alors pour nous faire connaître une première attaque à l'entrée des eries et ensuite les autres sur la route de la soif enfin la route de la soif bref la route de Rokugam et tout ce qu'on gagne on en donne la majeure partie sauf moins les frais de fonctionnement aux pêcheurs pour acheter des choses comme des armes en grande quantité de l'huile de baleine en grande quantité qui donne l'impression qu'on a plus que juste le bateau qui est affiché Zenshi Sama A-R-Y-S les 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 déports de prédilection pour les les bateaux grues pardon il y a des quoi de prédilection des quais enfin ils s'arrêtent particulièrement parce qu'ils préfèrent ignorer les autres parce que c'est plus c'est mieux prévu là-bas c'est plus gru tu vois c'est une excellente question cela dit je suis passé aux A-R-Y-S en coup de vent et dans des circonstances qui n'étaient pas favorables et je n'ai pas eu l'occasion de connaître leurs us et coutumes spécifiques par rapport à leurs propres clés les A-R-Y-S étant sur le bord de mer il y a possibilité de pouvoir attaquer plusieurs bateaux si vous en sentez si vous sentez zélé directement au port être zélé n'est pas le problème être intelligent et survivre en étant beaucoup plus important un bateau à quai est une proie facile il y a rarement des à part où on met quelques gardes samouraïs sur les quais il y aurait rarement de troupes armées à cet endroit là peut-être un bateau à marée est un bateau en sécurité il risque aussi d'y avoir des choux genja à bord des bateaux j'en doute souvent les bateaux si les bateaux marchands sont rarement équipés plus avons la chance d'en avoir une les autres j'en doute oui le fait d'avoir un chou genja à bord c'est quand même très mental d'accord c'est pas fréquent chez les autres clans c'est un peu problématique chez les gens qui faisaient du bateau non parce que du coup si je me trompe pas je veux dire comme classiquement à partir du moment où t'as rentré dans le port en sécurité généralement les défenses veulent vers l'extérieur et pas vers l'intérieur oui mais par contre il y a des patrouilles au large oui bien sûr ça va de soi mais si il y a un bateau qui est hacké d'un bateau super vulnérable oui mais une patrouille qui n'est pas hackée t'as une patrouille vachement moins vulnérable et pour rappel il y a des récifs aux abords des aéries ce qui fait qu'il est d'autant plus facile de bloquer la sortie largement c'est pas non plus juste à côté mais c'est pas ça comment dire ça rend la navigation un poil plus complexe t'es obligé de suivre des canaux précis et c'est pas aussi libre de mouvement que tu peux l'être devant Kalani par exemple la bataille de Kalani transportée aux aéries ça aurait été ridicule parce que les bateaux ça serait gêné mais c'est quoi les surnoms de vos personnages scorpion ok je vais t'appeler Kappa toi si tu veux tout le monde va croire que c'est toi le Kappa furieux après le Kappa vengeur et ben c'est toi ça peut être toi le Kappa vengeur et après elle enfin lui c'est je sais pas c'est le Kappa le Kappa guide le Kappa moi c'est Pong son surnom le PING ben oui donc vous prenez le large vous prenez l'attaque sur les aéries de suite là ou vous allez quand même ben plus on va vite mieux c'est la seule question c'est est-ce que est-ce que mes troupes est-ce que notre ami Scorpion non c'est nul comme nom quand on trouve un autre arrive à nous deviner enfin diviner si si c'est un bon plan et quelle est la marche pour que ça marche rêve j'aurais éventuellement une autre idée il te donne le chemin c'est tout c'est une boussole dans ce cas s'il peut nous diviner le chemin idéal pour s'enfuir du port ben ça il le fera mais quand il faudra s'enfuir alors je t'as pas besoin de faire ce tour au shinayou quand même va te poser une petite question est-ce que tu penses que c'est une bonne idée zechi sama de tester l'efficacité de votre équipage avec un capitaine inconnu sur le point névralgique gru et peut-être que attaquer une cible une proie facile au début pour se former est une meilleure idée alors pas forcément ça montre qu'il en a direct cela est vrai sur le papier ça peut être le capitaine qui s'est déjà formé autre part qu'on a pas entendu parler sur le papier c'est simple je vais faire une métaphore footballistique tu es sélectionneur d'une équipe nationale est-ce que tu montes un groupe et tu fais des matchs amicaux puis les qualifications puis la finale de la coupe du monde ou est-ce que tu fais la finale de la coupe du monde avec un groupe totalement nouveau ouais mais s'il gagne la finale de la coupe du monde on en parlera pendant 20 ans c'est pas le contraire c'est pas le contraire c'est pas parce qu'il va faire les petits matchs logo qu'il va forcément arriver mais est-ce que les chances de gagner la finale sont sont pareilles si tu fais que la finale avec un nouveau groupe ou si tu as fait aussi les matchs de qualification pour faire en sorte que l'équipe soit homogène et se connaisse etc oui je suis d'accord le problème c'est le temps c'est le temps qui nous manque le temps nous manque et puis deux la surprise le temps nous manque pas tant que ça non plus mais c'est vrai qu'un peu de surprise après après le plus était qu'il y a eu des attaques de pirates donc la surprise elle est quand même passée quoi qu'il arrive mais je veux dire là c'est quand même des samouraïs c'est pas vraiment des pirates ils savent obéir donc du coup si le plan est rodé non mais l'idée de l'idée rodé une première fois avant c'est pas bête bah écoute on va vers Aegis on capture un pirate on capture un bateau et on attaque direct comme ça on fait tout dans le coup ou on attaque d'abord le port et en repartant on attaque un bateau non mais l'idée c'est d'attaquer le port tout de suite tu vois non mais je pense qu'on va aller au large des aries on va attaquer un premier bateau voir comment ça se passe et dans la foulée on se fait le port ben justement moi j'aurais proposé plutôt un plan plus abouti concernant directement le port des aries bien sûr si on y va comme ça pour attaquer un bateau ça passera pas par contre si nous étudions un plan plus mieux préparé il y a possibilité genre on débarque l'équipage on leur fait préparer certaines choses et au moment voulu ils incendient deux ou trois bateaux sur le port déclenchent deux ou trois bagarres et là je suppose qu'il y a moyen de piller deux ou trois bateaux enfin voire un au moins deux ce serait mieux pour votre réputation et sortir tranquillement du port dans la panique ou puisqu'on n'est pas connu on va au port comme l'a très bien dit Yamato on va au port là-bas on fait un putain de coup d'éclat et on se casse alors attention si vous débarquez trop d'hommes ça va se voir que vous êtes que vous êtes montant non mais on les cache dans le bateau je parle pas trop d'hommes je parle disons de deux ou trois mecs genre t'as un ou deux archers qui prennent avec des flèches enflammées le soir tu sais pouf pouf deux ou trois flèches sur des bateaux les bateaux prennent feu ils se cassent vite fait quoi et deux ou trois mecs qui font un ou deux bordels sur le quai ou qui payent des mecs pour foutre le bordel sur le quai tu sais genre tu chopes un ronin tu lui dis tiens ça va t'es un marchand là-bas et puis le mec il va le faire tu lui files ses trois coucous et puis voilà quoi enfin façon de parler quoi c'est peut-être plus simple d'aller choper des ronins de leur dire bah voilà j'ai une mission pour toi toi tu descends du bateau et tu vas faire ça sur le trajet sur le trajet vous recevez un message par voie magique donc c'est moi qui le reçois tout à fait mais il est destiné au capitaine ok ring ring désolé c'est un fax et que dit le message magique destiné au capitaine alors tu le lis et tu apprends que alors ça fait déjà quelques jours que t'es en mer parce que je te rappelle vous êtes quand même loin dans la jungle donc il faut quand même revenir vers la civilisation alors tu apprends que l'argent que tu vas gagner par téléphés d'armes de piraterie comment dire enfin et bien ce serait bien nécessaire à Hakodo et Tsisama pour rembourser la dette qu'il a envers le clan de la menthe alors quoi j'ai une dette auprès du clan de la menthe moi ? non si laquelle ? pourtant ravitaillement ah oui d'accord ok tu veux dire que ton ravitaillement c'est même pas toi qui le paye c'est moi ? oui oui alors je ne dis rien ce n'est pas moi non non ce n'est pas moi non non alors un un le paiement en question est pas très cher c'est à dire que c'est 4 cocous par mois d'accord enfin c'est cher pour un émime pour de la piraterie ça peut se faire ça peut s'arranger cependant tu n'es pas obligé de le faire tu peux dire non tu dois une faveur le message il vient d'Akodo ou il vient d'Aimante il vient d'Aimante et Shinjo quand elle négocie elle ne le fait pas à moitié et puis elle fout tout le monde dans le panier ah oui c'était une super elle a décidé de foutre tout le monde et de les faire craquer en attendant si tu ne payes pas c'est moi qui paye alors paye s'il te plaît ouais si ce n'est pas toi qui paye c'est moi qui paye quoi si ce n'est pas vous qui payez c'est moi qui paye à l'arrivée de la marchandise j'ai dans le cœur tu as les pratiques que tu veux c'est du bénef pour toi c'est pas toi qui paye c'est tes actions tu vois c'est autre chose en même temps c'est plutôt pas mal puisque ça veut dire que tu ne vas pas t'enrichir donc du coup tu n'auras pas de preuve que tu t'enrichis donc tu n'auras pas de preuve que tu fois c'est des pirates je t'ai donné de toute façon le plus gros au village de pêcheurs oui pour les engrosser et du coup leur dire que le crime c'est bien et du coup de continuer dans la criminalité de toute façon ils sont dedans jusqu'au coup a priori tu es en prêt à envoyer la magistrature d'Ivoire pour tout ramasser le pognon comme je l'ai dit les menthes qui sont à bord sont des samouraïs enfin les pirates à bord sont des samouraïs et donc ils peuvent obéir à des ordres mais tout le monde est au courant que c'est un mâteau menthe donc si tu donnes l'ordre tu dis le clan a besoin de l'argent et tu réquisitionnes une grosse partie du butin ils accepteront cependant bon déjà tu risques peut-être qu'un ou deux seront taquins ils voudront quand même se mettre deux trois cocous de côté ça c'est pas impossible deuxièmement ils vont peut-être essayer de se renseigner si c'est vrai parce qu'ils vont peut-être croire que tu la joues perso tu récupères tout voilà bah je confirme parce que voilà c'est moi qui confirmerai non je vais faire autrement je vais faire le clan a besoin d'argent oui ça tout le monde le sait on a toujours besoin d'argent voilà mais du coup en gros je fais une part de x cocous par mois quoi justement 5 cocous par mois genre on dit ouais et c'est une part en plus qui sera prélevée sur le trésor et qui est une part fixe en fait par mois quoi d'accord et comme ça c'est pas genre je prends 80% et puis je leur donne les miettes c'est genre je suis clair dès le départ et c'est pas discutable et je leur explique quand même que oui il va y avoir partage sur les gains évidemment ceux qui méritent salaire pour leur travail mais l'idée va être de consommer une partie des gains pour pour alimenter les les vendeurs enfin les les pêcheurs en argent et faire de la concurrence aux autres qui eux font la même chose d'accord t'es en train de dire à tes gars que le pognon qu'ils vont récupérer il y a une partie qui revient au clan et une partie qui va revenir à des en fait une part en plus en gros t'as l'équipage qui est divisé en x parts plus une part en plus à côté qui au total cette part fera 5 coucous par mois c'est ça que je dis là je te glisse dans l'oreille qu'il va falloir que t'expliques un poil plus pourquoi tu leur prends du pognon pour les filer à des paysans pour mener la mission à bien nous avons besoin d'être reconnus par les pirates or les renseignements des pirates passent par les pêcheurs et pour que les pêcheurs parlent de nous nous avons besoin que les pêcheurs nous connaissent et pour ça nous avons besoin d'acheter de grandes quantités de ressources auprès d'eux de préférence qui donne l'impression que nous sommes toute une flotte et pas un seul bateau donc entre autres de grandes quantités d'huile de baleine des choses comme ça et une partie du trésor des braquages sera utilisée pour ça et si on termine plus tôt pardon si on termine plus tôt on a le droit d'en garder plus on a le droit des aérées de retard pour les mois pour le clan des aérées de retard je suis pas sûr en fait le joueur est pas certain de comprendre en gros tu veux dire si la mission est finie on a le droit de continuer à pêcher ouais dans l'idée c'est ça ou est-ce que le clan demande mais bon on n'a pas eu ce mois-ci on se rattrape dans trois mois et du coup on en profite un peu enfin tu vois c'est le côté monstre non c'est fixe on a plutôt un thérapie tous les mois a priori après si en deux mois tu fais 15 crocs et tu les payes tu payes en avance quoi pas de soucis bon allons payer pour la fortune et pour le plan voilà et je pense que du coup la réponse sera ok on s'en occupe avec une grosse claque mentale à coup d'eau en mode putain tu dois un moment toi une grosse je conseille de te faire des faveurs te demander des faveurs en même temps est-ce que je te dirais non bah t'as pas intérêt le problème c'est pas que je te dirais non je perds de la tune pour toi alors t'as pas intérêt quoi le problème c'est pas que tu lui demandes un service le problème c'est comment je résous le problème que tu m'as demandé de résoudre avec ton service c'est ça qui risque de t'emmerder surtout qu'il est pas au courant du service mais en plus je suis pas au courant du service mais tu sais le problème avec à coup d'eau c'est pas de lui demander une faveur c'est que lui il va avoir sa méthode pour répondre à ta faveur oui non mais voilà et ça c'est chiant s'il te demande la prime an octet tu fais quoi déjà c'est trop tard quoi mais t'es même pas marié officiellement ah si je suis marié t'es pas légalement marié si attends j'étais avec qui j'étais attends il y avait Shinjo c'est bon Shinjo c'est comme un camille j'étais là aussi si je te rappelle Shinjo c'est la camille de la fête quand Shinjo est là c'est la camille de la mariage non techniquement techniquement Shinjo c'est le camille des licornes donc c'est vraiment un camille Shinjo Shinjozia non mais ouais mais en même temps Shinjozia quand tu vois comment elle arrive elle arrive attends voilà le nom du bateau que t'aurais dû donner le Shinjozia c'est à dire que même si on le rate il meurt dans la journée on va vous marier jusqu'à ce que mort s'en suive ouais non mais c'est vrai que quand Shinjozia fait un plan tu sens bien le côté corne de la licorne quoi non elle est dure celle elle est tendue ouais t'aurais un plus un quand même pour la donc vous faites route tranquillement ouais ouais du coup au large on se fait un bateau pas trop protégé pour tester l'équipage et puis après on se fait les ariès au large assez loin quand même histoire qu'ils aient que les patrouilles ne repèrent pas un peu comme clan ou s'il y a un bateau genre phénix tu prends quand même que je veux dire bon il y a essentiellement de la grue mais bon on sait jamais de toute façon dans les marins t'as essentiellement de la grue et de la menthe je pense mais t'as pas mal de crabes aussi t'as pas mal de crabes un peu de crabes ouais alors l'idéal ce serait de faire un espèce de petit panaché histoire de faire pas montrer qu'on visque la gomme détourner l'attention quoi mais de toute façon j'ai une liste de de intouchables d'accord bon bah du coup tu vas lancer le dé de chance on verra bien sur quoi on tombe alors l'aimante comment dire est-ce qu'il est possible d'attaquer un bateau en tuant personne ouais mais je suis pas si doué en chou ganja je serais presque louche à ce niveau là si nous voulons être enfin votre réputation si vous voulons prévisions votre réputation d'abord il faudra tuer tout le monde quoi c'est sûr non non sauf un tout le monde sauf un Pong San ouais c'est à dire que le mec tout seul sera un navire il va réussir à le manoeuvrer non non il faut couler le navire il faut tuer tout le monde sauf un quand on laisse une bouée de sauvetage c'est ça on laisse une barque plutôt avec les requins il y a des requins dans la faute donc ouais du coup alors qu'est-ce qu'on a comme bateau sur la route allez fais nous marrer un bateau impérial la famille s'époune alors mets juste dedans avec 5 chou ganja de défense il a pas tant vas-y lance-moi un des 10 allez on rigole faut faire haut faut faire bas pour que ça se passe bien c'est les lévis c'est l'oracle qui c'est qu'on a dac c'est la même s c'est la même s c'est la même merde 2 2 ah bon c'est donc un bateau gru armé jusqu'aux dents non c'est un bateau d'outre monde avec que des zombies et on a pas de jeunes donc le vigile annonce la vigie ouais ouais parce que le vigie tu rentres pas oui le vigie plutôt pardon le mec en haut du mât quoi la vigie dis dis voile à babord triboire où tu veux on s'en fout et et voilà combien de navires un seul quelle taille de navire un peu plus petit que le vôtre quelle couleur enfin quelle mode grue grue ça sent les pépettes bien tout le monde au poste de combat on chasse est-ce qu'il a l'air rapide non est-ce qu'il est profond sur l'eau oui on fonce est-ce qu'il a l'air d'être suivi par un autre bateau ou devancé non il sort du port des gris probablement bon bah juste un trajectoire il n'y va pas en fait il s'éloigne je donne quelques comme le capitaine a donné l'ordre d'attaquer je continue de répéter l'ordre du capitaine en insultant en allemand et euh what non je le regarde je dis non mais c'est un truc de pirate et euh c'est vrai de gueule mais ouais oh du bleu c'est très bleu oui c'est ce qu'on appelle la mer ah déjà la mer c'est pas bleu ça pourrait être le ciel ouais c'est le ciel qui est bleu et encore c'est seulement en journée parce que la mer c'est vert parce que les poissons font pipi le temps d'abord alors en fait pour info le ciel n'est pas bleu le ciel est blanc moins jaune c'est intéressant merci maître Capello de rien c'est un plaisir bon alors on se le sushit le sushit ou on se le sushit le sushit c'est un peu dégueulasse comme ça non ouais mais bon c'est ma spécialité si je dis si je dis le classique bon on y va ou on s'encule il y a toujours un pour dire on attend dans quel monde tu vis dans un monde très parisien il fait peur ton monde ouais parce que la réalité elle est du coup j'ai tenu l'ordre d'attaquer si t'es commande le second c'est ce que j'ai dit c'est pour ça que j'ai beuglé les mêmes ordres mais en version pirate avec quelques mots bien sentis pour donner du grain à un autre et si j'ai demandé en gros s'il avait l'air vite ou pas c'était pour savoir si j'utilisais des pouvoirs pour booster la vitesse du vaisseau non mais tu peux peut-être diviné à sionner une trajectoire idéale pour l'intercepter dans son point mort ouais j'utilise mes compétences de navigation ouais on va dire ça comme ça vous vous êtes le marron eux c'est les gris je les trouve très aigris je vois pas le gris alors attends faut que le chronisme faut que t'agrandisse le truc peut-être elle est quasiment à fond et je vois toujours rien tu peux dézoomer ah d'accord faut appuyer sur une touche spécifique clic droit zoom en arrière zoom out ah nickel ouais parce que j'ai fait avec la molette ça marchait pas ouais ctrl molette ça marche aussi ctrl molette non ça marche pas là non il marche pas rien tu veux j'avais essayé ça ne marchait pas c'est alt molette non c'est c'est shift molette ouais oui c'est shift molette on avait une chance sur 3 une fois qu'on a tout testé alors trajectoire alors alors on est le suppo marron c'est ça ouais une question eux ils vont dans le sens quoi quel est le sens des bateaux de base alors pourquoi je peux pas dessiner un trait tu nous as pas donné les droits oui là c'est marqué aucun droit ça ah j'avais pas fait gaffe il est marqué calque ground du coup eux ils vont vers le vers le bas là c'est ça c'est ça alors le bas c'est le sud et le haut c'est le nord d'accord du coup logique alors l'idéal mais là je ne peux pas le dessiner c'est donc de faire un espèce de de S qui nous ramène derrière lui ça j'aurais l'air de rien tu vois mais pourquoi derrière lui sinon on est dans le sens où on va vers la droite autant le défoncer direct en ligne droite jusqu'à le coller et puis à l'ancienne pour une raison toute bête que si on peut rentrer dans son angle mort même si il n'y en a pas beaucoup sur un bateau vu que tout le monde regarde un peu partout bah ça peut peut-être nous permettre de limiter la casse et d'aller blesser à notre bord alors je vous rappelle que c'est de la piratrice en canon ouais c'est pour ça en fonce dans le tas on s'accroche et ouais à pillage je suis pour lui couper la route on lui jette nos tranques sur sa coque et puis comme ça ça nous ramènera forcément contre lui ouais au pire on fait un virage à la fin mais il faut qu'on balance les cordages très vite à l'ancienne version pirate c'est avec les mecs dans les cordages là qu'ils sautent sur le bateau exactement on a des prongs à l'avant non non mais même sans éprongs le bateau on va pivoter tous les deux un moment ou un autre pour se mettre côte à côte et c'est là qu'on va faire comme dans tous les bateaux je crois que je vais pas tarder à inventer les prongs en fait bah c'est pas les prongs c'est les arpongs enfin les crochets là tu sais pour s'accrocher au bateau connaissant Banyushi il va faire monter sa nodashi hein hein t'as dit quoi ? te connaissant tu vas faire monter sa nodashi je vais faire monter mon nodashi bah oui comme ça ça te sent à l'air des prongs si on y réfléchit bien tu mets un nodashi de chaque côté accroché au bastingage je mets un nodashi adapté à la taille du bateau et puis tu te fais les voiles ouais oh que l'idée géniale juste pour que je saille pour que je sache on est en jour ou en nuit en journée alors il nous faut combien de temps pour arriver jusqu'à lui hum une bonne heure est-ce que si j'utilise un sort ça peut me aider un sort de rapidité c'est-à-dire la popopof célérité des flots je te lis ce que ça fait donc c'est la zone d'effet un individu en plus ça peut peut-être faire un bateau non non un individu c'est une personne un individu c'est une personne ça marche pas pour augmenter la valeur du bateau non non mais par contre si tu mets ça sur une archère au moment où elle commence à canarder à un pont ça peut être très drôle tu peux le faire tu peux le faire sur un nageur par exemple qui va aller s'infiltrer sur le bateau au milieu des requins non mais tu peux lui demander d'aller le bouclier le gouvernail par exemple pour l'empêcher de manœuvrer je prépare un truc je te le dis Hobie avant je vais lancer le sort esprit de l'eau en fait sur Bayouchi je te dis je te dis ce que ça fait ça fait l'esprit de l'eau se montre à la fois fluide et rapide la cible bénéficie d'une action simple supplémentaire durant l'étape de réaction du round où le sort s'accomplit cette action ne peut être utilisée pour porter une attaque donc je vais le mettre sur Bayouchi pour qu'en gros il puisse charger et avoir une action en plus lors de l'attaque donc je prépare pour que quand il va aborder il ait un tour d'avance enfin pas un tour d'avance mais une action en plus comme ça il peut faire un déplacement sans qu'il grille ses attaques voilà c'était juste qu'il puisse se la péter qu'il soit tout seul techniquement avec ça tu peux faire trois attaques par tour non parce que tu peux pas l'utiliser comme une attaque c'est marqué non mais tu peux se déplacer et faire tes deux attaques quand même oui voilà il y a un autre sort qui donne ça qui donne une attaque supplémentaire ou alors tu peux te défendre et utiliser tes deux attaques oui voilà alors je dois en faire une complexe oui juste pour rappel les sorts que tu as c'est des sorts que tu connais mais il est possible d'invoquer les autres sorts mais ça te coûte deux slow deux sorts d'accord après j'ai pas feuilleté le bouquin de sorts donc j'ai préféré faire simple je suis désolé mais là non mais non pas de soucis mais je te le dis je suis plus bouchy que Shugonja à la base alors du coup moi quand je suis MJ j'improvise un peu mes sorts donc tant que c'était GCM non idée donc vous ta gueule c'est Rokugan vous vous rapprochez donc eux continuent à descendre et vous vous continuez à approcher à un moment ils vont le voir qu'il y a quand même une comment dire une un bateau louche une trajectoire d'interception vous allez plus vite qu'eux donc du coup voilà ouais donc j'en donne à tout le monde d'être en position de combat sortir des voiles pour aller plus vite machin préparez-vous du coup ils changent on a un petit peu de cap bah ouais on fonce on sort des grandes voiles on montre qu'on est là et qu'on est en chasse et puis on s'est mis alors et bah du coup bah fais moi un jet de navigation je vais dire est-ce qu'il y avait attend je voudrais faire aussi sinon j'ai un autre sort mais je voudrais que tu me dises à combien c'est la vocation mineure de vent je le regarde pendant que tu fais un truc parce que j'ai une idée et mais faut que je sois pas trop loin du bateau t'es sur le bateau du coup ça aide non mais le bateau est ennemi tu lui met un vent opposé dans la face non en fait je vais te porter balancer là bas en fait mais ça fait que porter 1m50 oui en fait un vocation mineure de vent ça me permet de prendre un objet et de le déplacer je suis pas dans l'objet non mais du coup je te foutrais sur le bateau avant mais il faudrait que je fasse pas mal d'augmentation parce que la portée c'est qu'un mètre cinquante donc à portée maximum ouais 6 mètres alors ceci est mon jet de navigation 22 pas exceptionnellement génial ok au fait je peux mettre des points d'xp dans les différents trucs que j'ai pu entraîner pendant la semaine ou pas ? ou c'était trop court et du coup non non tu pourras mais à la fin de la partie d'accord enfin techniquement tu aurais pu le faire avant la partie bah ouais c'est pour ça que je viens d'y penser en fait en me disant merde j'aurais dû eh ben oui mais c'est d'y penser l'important c'est les valeurs ouais enfin moi je cite lancé mais bon euh enfin on continue d'y penser je sais pas pour vous mais je le sens pas la carte elle a vachement très grande j'ai l'impression qu'il va y avoir une trentaine de sous-marins grues qui vont débarquer bourrés de poudre gajin euh alors juste pour info navigation c'est avec quel euh t'es créée alors là par défaut j'ai des réflexes mais ça me parait bizarre non c'est pas grave ça doit pas être réflexe moi je le vois pas sur ma fiche si c'est intelligent il faut que je le fasse le gère c'est marqué la navigation site donc du coup je le sais pas non ouais mais ou non mais dans le bouquin ou dans le bah je l'ai sous les yeux là mais je l'ai regardé je sais pas dans les bonnes sections en temps regarde son livre sur l'écran de mètre c'est marqué ah ouais mais je me sors pas il est dans mon placard je l'ai pas t'as pas une copie sur l'ordinateur non un scan non non c'est agilité ou intelligence donc c'est intelligence navigation je m'en serais mieux sorti en utilité bah du coup je relance c'est un jet de navigation est-ce qu'on peut pas lui apporter un soutien parce que moi j'ai pas mal en intelligence et en navigation je peux pas lui dire en utilisant du coup ça lui donne un bonus peut-être à son jet tu fais ton jet et on va voir ce que ça fait en gros pour moi l'idée c'est vous faites votre de vos jets si vous avez pas une grosse différence la décision qu'aura pris Bayouchi te conviendra si tu fais beaucoup plus que lui tu auras des arguments on va dire pour lui dire c'est peut-être pas la meilleure façon de faire ça ou ok j'ai fait 34 tu vois il faut aller tout droit c'est tout bah en gros je te donne les ordres et tu les transmets en les corrigeant globalement donc tu dis allez à l'attaque bon on va tourner à droite et après à gauche allez par là vous allez faire blablabla voilà c'est tout à fait ce que je vais dire oui exactement vous avez écouté le capitaine bon de mon laçon alors pas du tout l'écouter vous allez attaquer bon bah du coup c'est un peu le bordel visiblement sur le navire grue visiblement le capitaine a un peu des hésitations à trouver un cap et à prendre la route et à donner les ordres vous voyez que les voiles sont changés mais en fait non donc ils perdent quand même pas mal de terrain et du coup vous vous rapprochez eux ont repris quand même un cap comme ça essayent en fait de vous ne vous contourner mais vous pouvez arriver alors soit vous avez largement cette vitesse pour les prendre sur l'extérieur soit directement vous pouvez aller les choper sur l'intérieur du virage bon bah de toute façon on fait par habitude je vois peut-être une idée stupide cette capitaine t'as toujours des idées stupides ça c'est l'esprit pirate mon travail c'est d'avoir les idées ton travail c'est de les réaliser démerde toi oula on sent qu'il bosse dans des hautes branches non pas du tout on a un grand écart de vitesse grand j'ai ben jusqu'à là mais oui est-ce qu'on pourrait lancer des grappins sur l'arrière de leur bateau et continuer un peu notre route tu sais que Master of Commander ça marche pas forcément dans la vraie vie non mais en même temps là ça veut dire que en gros si on a un écart de vitesse et un angle suffisant on peut leur faire l'équivalent de la technique du tête à queue avec une voiture et du coup on peut même voir même leur arracher le gouvernail en lançant les grappins vers le gouvernail en fait le truc c'est que quand donc il s'est mis comme ça il y avait quand même une petite distance entre vous deux et du coup vous voyez qu'il tend le drapeau blanc et qu'il remonte leur voile ok ils vont essayer en gros ils se rendent pour que tu sois magnanile ou c'est un piège subtil le piège subtil il est à bord il s'appelle Thibaut il est lourd il est peut-être bourré de soldats et bah Naïu shoot le pilote il faut savoir que les grules font la chasse en pirate donc c'est pas impossible qu'il y ait des bateaux et puis ce serait quand même pas de bol d'être tombé direct sur la magistrate d'Emeraude oui mais c'est ce qui m'inquiète depuis le début de ce plan il suffit d'incendier le bateau puis tu te casses un énorme sourire en ce moment en train de se dire oh mais je vais les oh c'est fou il a fait un jeu c'est exactement ça qu'il a en tête en fait ouais sauf que là on compte pas l'attaquer en duel donc du coup on aura pas la force de sa frappe non mais elle aura ses compétences de base et là on va sortir la force de sa frappe tu sais ces trucs à 6 là où nous on a au mieux 5 il y a encore 5 il y a du tout mais nous on s'en fout on a pas besoin d'avoir ça oui enfin elle elle a 7 en jutsu elle a 7 en ken voilà tu vois voilà et puis les mecs à côté d'elle ils ont tous 5 alors sachez que vous avez le droit de monter au sud 5 vos compétences juste qu'il faut le justifier lourdement juste qu'il faut le justifier lourdement c'est tout tu veux dire qu'on peut augmenter à niveau 6 humiliation putain on est doué les gars je peux monter au niveau 5 en ken jutsu je me suis juste mis dernièrement la moitié des colonies à dos tu l'as déjà à 5 en ken tu n'es pas le seul à 7 je vais dire à 7 pas d'un coup mais oui j'aimerais bien augmenter à 7 aussi parce que j'ai juste une magistrate d'hémero d'une cour après elle a pas encore en courant que t'as tué c'est Yuriki c'est Yike faudrait que tu montes ouais mais en fait moi ça me paraît un peu trop facile en fait du coup sincèrement est-ce qu'on peut suspecter une couillonnade ou pas avec notre expérience ou juste notre bon sens voire même notre paranoïa naturelle une bordée de flèche non parce que sinon je balance un coup de tonnerre sur le bateau un bon éclair dans la gueule oui tu vas c'est une bordée de flèche enflammée déjà tu vas pas m'en réagir les mecs tu sauras tout de suite s'ils vont rester c'est une bonne question les mentes qui ont plus ou moins l'habitude de la mer et qui ont pu déjà assister slash combattre slash assister bizarrement à une situation de piratage c'est normal ce genre de réaction c'est pour ça que je parle de mon personnage parce qu'il doit avoir une certaine expérience oui ça peut l'être oui ça peut l'être si comment dire si c'est une défaite assurée pour eux pourquoi pas après ça peut être une tactique aussi mais l'ensemble on va dire l'ensemble de l'équipage alors je pense que c'est plutôt c'est plutôt le Moshi qui va qui va un peu se renseigner à la limite ou toi qui va traîner l'oreille mais tu vas pas forcément me poser cette question mais en gros l'idée c'est que ça ça collerait pas avec une embuscade parce que c'est pas c'est pas une tactique grue quoi c'est pas c'est vraiment tombé bien bas quoi c'est pas les grues ouais c'est qu'il serait vraiment tombé bien bas quoi pour attaquer pour trouver des pirates je serais tenté de dire que l'administrat d'émeraude semble un peu désespérée c'est dernier temps d'obtenir une vraie victoire mais ok c'est pas grave bah du coup du coup je demande enfin donc j'ordonne de d'agrapper d'agripper le bateau d'à côté et de les coller à nous pour se rendre maître de leur cargaison donc moi j'ai dit aux hommes harponner enfin en gros tirer et je demande à Yorimoto enfin je dis pas Yorimoto mais du coup à Emoto enfin Pong Pong non mais parce que la question c'est que fait le capitaine pendant l'assaut en fait est-ce que le capitaine est-ce que toi le capitaine tu te débrouilles pour être le premier à bord oui quand il commence à donner les ordres moi je saute dès qu'on a dès qu'on a harponné et qu'on est assez proche je saute sur le bateau comme j'avais fait quand on était à l'entraînement en fait oui bah fais moi un petit d'athlétisme avec l'épée sortie tout ça et en me préparant à faire preuve de l'épée ou les kamas après est-ce que pour un pirate avoir un katana dans une main et un kamas dans l'autre c'est jouable ou pas oui c'est cohérent oui je peux par mes soeurs pour essayer de lui sauver le cul s'il se casse la gueule ça veut dire que t'as moins 5 en ken parce que t'as pas l'apprentissage double main comme les mirumoto ou comme les menthes qui auront la possibilité d'avoir deux kamas dans les mains bah écoute tant pis si j'ai moins 5 et puis voilà c'est une histoire après je te dis ça m'a l'oreille je te dis que sinon pour te la péter je peux essayer de te faire soulever par le vent et te faire descendre par contre par contre tu as tu gagnes t'as un bonus au end d'armure d'accord donc tu es plus difficile à toucher puisque t'as deux armes en fait et donc du coup tu cours une plus grande zone qu'est-ce que tu préférerais du coup pourquoi j'ai un point d'exclamation à la place de la réduction d'armure parce que le mj a décidé de te péter la gueule parce que j'ai dû taper des conneries en saisissant les données des fiches de perso je pense non ? je sais pas j'avais 3 à un moment marqué là mais tu as peut-être appuyé sur je sais pas donc du coup pouf ici donc du coup pouf ici on est comme ça on est attaché et donc le mec ouais donc c'est quoi ta demande Thibaut excuse-moi ouais donc tu disais je te proposais en fait sinon de te porter en fait avec l'air des camis en fait pour un peu te ah non mais en fait t'as pas le temps parce que quand tu commences à leur donner les ordres de lancer vous à l'assaut machin moi je saute direct en fait ok bon bah tu vas me faire un petit jet d'agilité quand on a du mot force plutôt même force ouais ouais c'est bien cool ah non c'est pas grave ça change donc t'es où athlétisme t'es là athlétisme force 7G4 ah bah c'était déjà en force d'ailleurs 50 ça va ça va en même temps je suis entraîné alors parce que voilà la dernière fois j'ai fait ça en même temps que je sautais sur l'autre bateau j'ai esquivé les flèches d'un aïe et tout le monde peut pas prétendre réussir moi je me prépare au cas où à faire un sort genre le fureur d'os à nouveau pour balancer un éclair dans la gueule de quelqu'un s'il y a besoin et je fonce donc direct vers le capitaine en mode enfin celui qui a l'air d'être le capitaine alors parce que tu es et mato enfin pong donc justement lui avec ses hommes ils vont fouiller les cales tout de suite je fais même mieux je fais un bon vieux jet d'intimidation vu que c'est des gens qui sont inférieurs en statut à moi ça me donne un bonus si je me rappelle bien en même temps techniquement t'es un pirate t'es inférieur à eux d'après le statut même ça on s'en fout c'est en honneur que ça ou pas et et je leur dis de se rendre s'ils veulent vivre alors tu as tu as le alors grosso modo ce que tu vois en arrivant sur le truc c'est que tu vois un petit un petit bateau gru qui est principalement commandé par enfin manœuvré par des émines il y a un samouraï dessus qui va se présenter et qui va qui va te dire euh 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 non euh qui va te dire euh euh Ronin Sama euh 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 puis-je vous parler je suis des d'Odyssey non tu me dis quelque chose pas du tout d'accord non c'est un alors ce que tu vois devant toi c'est un guerrier euh gru euh des d'Odys classique en armure lourde euh euh il est jeune clairement et euh je sais pas il a il doit avoir passé son gang beaucoup depuis depuis même pas 6 mois quoi il a l'air de flipper ou pas du tout euh il a je dirais que il 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 a beaucoup d'honneur donc il ne le flippe pas du moins ça se voit pas mais tu penses que c'est probablement sa première euh comment dire sa première euh sa première son premier raccrochage quoi en combat réel il a clairement pas le niveau pour te pour te résister il est beaucoup il est beaucoup trop jeune pour pour être il manque surtout d'expérience comparé à tout ce qu'on a pu en gros c'est ça c'est ça il ne s'est pas tapé un racacha il ne s'est pas prit un racacha comme première mission oui tout le monde s'est tapé un racacha hein moi j'ai pris le racacha au corps à corps c'était prendre le combat à bras le corps d'ailleurs proprement parlé mais bon que lui dis-tu Bokinbi euh Ronin Sama est-ce que vous pourriez en parler c'est ça c'est ça mais parlez donc Samoa et Sama je sais je ne sais pas quel est votre but mais sachez que notre navire ne transporte que des vivres de d'Okawa AFK BB et j'ai peur que votre que votre butin soit enfin comment dire il va dire enfin il va te dire plutôt que essayez-vivre son son vitaux pour la survie du village et ainsi je vous implore de 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 me permettre de continuer notre route il ment ou il ne ment pas voilà je tiens à j'ai pour de sincérité ouais du coup est-ce que mes spécialités genre mensonges honnêteté s'appliquent enfin je vais peut-être pas te le faire jouer en sincérité je vais te le faire jouer en perception en quête lui va lui va te faire son sincérité 41 ok très normie avec 2G2 tu nous fais des 100 toi tu nous fais des 70 des 60 des choses comme ça alors que nous on est avec des XG15 ouais mais non pas tout le temps il a pas l'air de mentir il a pas l'air de mentir enfin tu penses qu'il ne ment pas quand tu quand comment dire enfin de l'autre côté ma petite Shinjo on retrouve ton perso là déjà Yoritomo Emoto donc ouais donc quand tu quand tu visites un peu les cales du navire tu trouves qu'effectivement il y a beaucoup de vivres il y a aussi des outils principalement agricoles mais pas que le terrasse moron des choses comme ça d'être on va dire le kit pour installer une nouvelle colonie en fait ouais pour installer pour transformer un petit village peut-être en truc un peu plus un peu plus pêché Samor et Sama où se trouve votre village sur une île pas très loin d'ici il y a quelques jours de traversée vous savez qu'il existe de nombreuses façons de payer ses dettes de comprendre si je vous fais cette faveur vous me devrez une faveur après tout vous êtes un samouraï vous les samouraï connaissez l'échange de faveur et l'honneur je ne me trompe pas Samor et Sama en effet je suis une personne d'honneur très bien vous me devez donc une faveur n'oubliez pas Zenji vous a protégé aujourd'hui moi je remonte sur le pont alors moi je veux avoir l'avis de de Moshi Junichi sur ce coup là on va attendre qu'il revienne je lui donne le mien donc Zenji Sama certes c'est ce glorieux samouraï j'ai dit ça et qu'en me foutant un peu de ça clairement on me foutant un peu de sa statue de son type de samouraï t'es un pirate c'est pour ça ce glorieux samouraï apporte des vivres essentielles à un pauvre village dans le besoin n'est-il pas vrai Zenji Sama que le clan de la grue a déclaré la guerre à nous pauvres pirates que nous sommes qui mourons de faim parce que la traque de la flotte se fait ressentir de plus en plus tous les jours assurément c'est Ping c'est non Pong San nous sommes nous aussi dans le besoin de vivre et de nourriture j'envoie des MP surveillez parce que vous avez vous aidé ah bah non j'en ai pas assurément Pong San Pong San Pong San on s'en fout Pong San il n'y a aucune discussion possible sur le fait que nous mourions de faim mais nous pirates avons aussi besoin de havre de paix Pong San je pense que l'honneur d'un samouraï vaut bien comment dire quelques jours de repos grandement gagné qu'en pensez-vous Pong San si vous pensez qu'un clan aussi honorable que le sien tiendra sa parole à son honneur enfin son rang honorable je ne peux qu'aller qu'en votre sens un clan aussi honorable que le sien Pong San ne peut que tenir sa parole évidemment cela dit il est vrai que nos hommes meurent de faim Kodo est là ou pas sinon je vais peut-être faire parler son perso pour venir parce que c'est bon pour peut-être pour nous trouver un arrangement après tout il y a là énormément de nourriture et qu'y a-t-il donc dans la soute en dehors de la nourriture Pong San test des outils agricoles et de construction quel pirate peut s'enorgueillir d'avoir une bonne chance Shinjo regarde TMP t'as dit quoi ? je demande à Shinjo de regarder ses TMP accessoirement Yurimoto peut voir que je joue aussi un peu avec le samouraï au passage en lui parlant à lui on a perdu à Kodo et Shinjo il parle plus il va de soi Senshi Samak cet honorable samouraï est prêt à dirais-je nous dire à quoi ça fait ses outils autre caravitaillé un pauvre village dont le besoin nourriture des outils sur une île surtout un mystérieux lutin samouraï et samar quelle était donc l'utilité de tout ce matériel une partie est là pour aider les paysans de ce village pour nourrir leur champ et pouvoir être autosuffisant et l'autre partie je suppose que ce sont des paysans de là-bas qui l'ont demandé ok ça voudrait dire je ne suis au courant je n'ai pas tous les détails de cette opération tu es admis présent non plus seul le monde des mios est au courant de ses plans d'autres navires d'autres navires doivent je crois se diriger aussi enfin non il ne faut pas dire ça nous avons plusieurs allers-retours à faire pour amener de nombreux et ouvriers et il est curieux que pour un village dans le besoin votre clan se sent obligé d'envoyer des ouvriers avec des outils de construction pour bâtir une ville et des fortifications protéger ce navire soit et pour le coup il ne ment pas il n'est vraiment pas au courant de à quoi ça sert précisément pour lui c'est de loin les aéricoles que dalle j'adore le SWAT qui sonne comme une condamnation à mort ma mission est de protéger le navire SWAT c'est un samouraï je veux dire à la base de toute façon il va choisir son destin c'est sûr de quoi de quoi vit cette ville en attendant vos outils Samo et Samo c'est une toute petite installation je pense que les villageois se nourrissent principalement des ressources de l'île mais qui se font de plus en plus rares si j'ai bien tout compris à quel démiot appartient cette île il te donne des démiots actuels des aériens en fait quelque chose super vision crue et si vous voulez remonter je dirais que la plus haute autorité sur cet endroit dans les colonies est probablement Doji Yuka Sama Dodo t'as dit quoi à la fin ? Doji Yuka Dodo c'est un connard lui il nous a pété les couilles non c'est elle d'abord c'est elle et c'est l'ambassadrice l'ambassadrice grue à seconde cité tout simplement ah c'est pour ça que je connaissais son alors du coup Moshi Jonichi Sama va glisser à l'oreille que laisser tout un équipage de navire qu'on a récupéré facilement et tout et tout d'autant que les vivres qui sont là vont nourrir des grues qui peuvent très bien nourrir d'autres personnes qui sont à Kalani par exemple oui sans compter que accessoirement s'ils ont besoin de re-remplir tout un bateau de nourriture ça peut si tu as envie d'être 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 comment dire d'être non pas utile mais pas cruel on va dire généreux tu peux leur laisser suffisamment de bouffe pour les quelques jours de traversée qu'ils ont dans l'un sens ou dans l'autre pour qu'ils retournent à leur base ou qu'ils aillent quand même au village histoire de les laisser en vie eux l'équipage bon ils n'ont pas été menaçants ils n'ont pas été attaquants mais par contre tout le reste tout ce qui n'est pas nécessaire à leur retour un peu de balle comme ça ça prend la ronde quand ils arriveront en plus et parce que si tu les laisses partir si tu les laisses partir les hommes vont pas aimer mais de toute façon c'est de plus en plus ce que j'étais en train de me dire parce que si c'était juste parce qu'en fait moi je voyais ça comme un petit village machin mais c'est vrai que si c'est pour développer une ville entière c'est plus la même parce qu'un petit village tu vois je me disais que ça pouvait être on pouvait se faire un petit port peinavre d'où on pouvait surveiller des trucs comme ça mais là c'est vrai que s'ils sont en train de transformer ça en ville c'est mort en fait Zenshizama vous êtes sur vos routes il est forte à parier que sur une île le but ne soit pas juste de promouvoir le bien du clan de la grue il est probable qu'ils y construisent simplement un port pour armer leur flotte pour chasser les pirates plus facilement il y a des chances et ma foi c'est faire des choses je crois Samurai-sama que vous n'allez arriver à bon port qu'avec la calvide nous ne sommes pas des monstres nous vous laisserons quand même manger un du ciel combien de jours de bateaux y a-t-il jusqu'à votre île deux jours de nourriture ok tu organises ça tu organises le déchargement de la cargaison je donne les ordres je laisse mon second regarder mais oui on transvase tout ce qui est pas nécessaire à leur survie d'accord bonne route avec les compliments de Zenji tu le vois tu vois le samouraï dépité mais alors c'est bon oui mais il a sauvé la vie de son équipage oui quand même il a raté sa mission dans leur fond de cale qui est beaucoup plus léger du coup il gagne en vitesse par contre le vôtre le vôtre est plus le même c'est plus la même vitesse maintenant le vôtre son tirando est beaucoup plus grand bon les gars je pense que Calani a besoin de nourriture alors oui mais il faudra le mettre dans un endroit un peu plus discret ça devrait se faire de nuit parce qu'un jour des gens un truc pareil bah en fait ce que vous allez faire c'est que non ce que vous pouvez faire c'est le vendre vous vendez pas cher au clan de la menthe comme ça entre guillemets la menthe est contente vous faites quand même des petits bénéfices il y a un marchand qui fait un peu de thunes au passage mais léger léger enfin tout ça ça fait ça fait de l'argent dans le clan et autrement le vendre aux pêcheurs en se disant que de toute façon ils revendront ça avec Calani derrière ça peut marcher aussi ouais ça peut marcher aussi effectivement c'est plus discret c'est plus discret et puis ça nous permet déjà de nous faire connaître des pêcheurs oui ça fait moins ouais je suis monde quoi voilà et ça commence à faire passer le message qu'il y a des autres gens qui attaquent des bateaux et ben du coup on va faire passer le message comme ça donc on va choper un bateau de pêcheurs ouais tu vas en faire plusieurs parce qu'un seul ne pourra pas tout récupérer je ne pensais pas qu'ils auraient la thune pour récupérer tout ça d'un coup et donc on fait passer le message qu'on a on a de la nourriture à vendre en quantité suite à une généreuse donation d'un ouais d'un bateau de passage et du coup c'est de la bonne cave c'est sûr quoi et on vend ça à un prix plus que raisonnable bon ça ça ne va pas poser de problème donc il y a une petite semaine de trajet quand même pour aller jusqu'à Calanir peut-être quelques jours ouais et donc ouais organiser ça il n'y a pas de problème ça se fait bien et du coup on commence à partager un peu les gains avec les gars et ça ouais ouais alors une estimation à la grosse de combien ça vous rapporte en tout ouais je vais dire la bouffe ça ne va pas vous rapporter tant que ça vous allez vous faire aller deux cocous quoi combien deux cocous d'accord par contre le matos le matos de construction c'est pas la même quoi et là là vous allez facilement vous en faire je pense une bonne quinzaine par contre ça ça prendra plus de temps à trouver des acheteurs quoi que les c'est que les c'est molle pêcheurs n'ont pas forcément les fonds pour vous payer ça quoi ouais il passe le bon oui oui c'est ça ça prendra ça prendra quelques jours l'instant vous allez traîner un petit peu on pourra faire mais ça va le faire donc au total vous récupérez 17 cocous mais du coup pour le on attaque un bateau puis on attaque les ariès dans la foulée c'est un peu perdu c'est ça bon enfin cela dit il nous attaque peut-être pas il nous attend peut-être pas dans le port parce qu'on les a attaqués à l'écart on venait de on venait de pas trop le coin des ariès donc putain assez assez maigre mais mais vu le risque que vous avez pris c'est gratuit ça aurait été malhonnête de se priver et donc ouais du coup pour la suivante j'aime je suppose d'attaquer les ariès à moins que ça semble vraiment stupide et suicidaire quoi mais ça serait bien d'avoir quelques run-in en stock sous la main pour des trucs enflammés sur des bateaux à l'autre bout du quai quoi notre truc c'est que ça serait pas mal de savoir quel bateau attaquer pour avoir un gros butin quoi ouais on a pas l'info non donc faudrait quelqu'un qui aille ça peut peut-être se découvrir on peut le faire si elle si elle se sent moi ça ne me dérange pas j'ai confiance en elle je sais qu'elle est compétente donc quelqu'un qui serait capable de choper une petite liste des différents bateaux avec les enfin d'un bateau au moins intéressant ou deux bateaux intéressants et d'organiser une diversion soudaine nous on va lancer l'attaque ça va je pense en elle pour tout ça je sais qu'elle a fait d'être pas un peu compliqué surtout que je sais qu'elle est très compétente pour enflammer des bateaux donc ton personnage a eu un accident bête ouais on l'a vendu au samouraï ça nous a rapporté 17 coucous pas mal à négocier tu vaux au moins qu'un cheval en même temps je suis du clan de la menthe c'est à dire qu'un membre du clan de la menthe vaut au moins qu'un cheval non mais en même temps je vais dire les choukouanjama mochi c'est pas non plus je veux dire t'as un izawa et t'as un mochi c'est bon tout le monde est plié de la point de vue réputation je pense que dans les règles les mochi peuvent être ah oui je suis d'accord dans les règles les mochi peuvent tâtoner très très bien surtout à l'air libre et sur les côtes voilà nickel mais bon un izawa et quand même un ishikenden en plus ou même un pur izawa et de la magie de feu c'est bon il tâtonne n'importe quoi certes donc alors qu'est-ce que vous avez fait du coup ben en fait il parlait du fait qu'il allait fortifier une ville en gros il disait qu'il était là pour aider à développer une ville tout ça sauf que en fait Pong dans la cave s'est rendu compte que c'était beaucoup plus que juste aider à faire une petite colonie un petit village tu vois et on a décidé qu'étant donné qu'ils allaient fortifier globalement une ville machin tout ça ben ils avaient pas besoin d'autant de bouffe ni d'autant d'outils en fait donc vous avez tout récupéré sauf de quoi les emmener jusqu'au port le plus proche en gros alors les symboles de riz quoi ouais c'est l'idée pour qu'ils aillent jusqu'à l'île en mode allez casse-toi ok on prend des prisonniers ou non on a pas fait des prisonniers on égorge quelques mecs genre le samouraï qui nous a menti non il a pas menti il était pas au courant c'est tout c'est juste que il était enfin globalement son histoire de développer un village c'est vrai c'est juste qu'il avait pas visiblement pris la conscience il pose pas les bonnes questions quoi point c'était développé quoi c'était un jeune débutant le mec il avait son game beaucoup depuis deux mois donc ok et donc voilà et donc on a revendu ça à des pêcheurs on a pris un peu de temps et du coup pour tout vendre parce que je me suis dit que c'était un bon moyen de faire savoir que des gens ont piraté dans le coin et de se faire connaître des pêcheurs ouais bah très belle prise c'était plus discret pour faire disparaître le matos très belle prise en tout cas bravo capitaine voilà donc on a 17 coucous et donc là maintenant on réfléchit à comment attaquer les ariès parce qu'une fois qu'on a attaqué une barcasse il est temps de s'attaquer au manouar excellent je vous propose qu'on arrête là ce soir ok comme ça éventuellement la semaine prochaine on attaque les ariès si vous continuez dans votre idée pour une fois la crue va en chier ouais bah donc du coup la semaine prochaine on fait la suite et on attaque ariès tu me diras on avait subi l'attaque de l'autre côté c'est cela même maintenant on va prendre l'autre ville il y a des chances qu'on joue les pirates pendant un certain temps ouais bah il n'y a pas de soucis avec grand plaisir c'est que du coup mis à part enfin jouer dans le fort ça va être juste un petit peu chiant parce qu'il ne va pas se passer grand chose parce que les grues ne sont pas assez nombreuses pour attaquer etc donc ça va être plutôt le statu quo de ce côté là je préfère annoncer sur les pirates où ça bouge un peu plus et ça peut être un peu sympa peut-être des batailles des machins voilà ça peut être rigolo et si on continue à choper des bateaux qui sortent des aériès ça peut être très drôle parce que si à chaque fois ils ont de la bouffe sur eux ça va commencer à vraiment faire chier les grues si à chaque fois qu'ils ont de la bouffe elle se fait piller et du coup ils peuvent pas nourrir des soldats au fort à kono plus tout le reste du clan plus machin bah c'est pas le reste du clan c'est pour Rokugan direct après ouais mais là on tape dans les stocks de la grue en fait c'est plutôt c'est plutôt les les navires qui contiennent de la bouffe et qui arrivent oui c'est ceux-là qu'il faut choper mais je suis sûr ouais ça nous a plu ah oui ah mais oui tout à fait en tout cas Captain Red je t'ai senti motivé pour pour contrôler une attaque bah dis donc ah ouais là on sent le côté pirate et je défonce tout non mais pour une fois que j'ai pas la perte d'honneur autant y aller c'est pas faux je crois que vous allez être mes deux lieutenants très efficaces ping et pom exactement ça fait la classe je vais vous faire vous renvoyer la balle ça va te tenir à se mettre cette blague c'est vous qui avez créé en même temps à suivre bon sur ce moi je vous souhaite une bonne nuit je vous dis à bientôt allez bah du coup à semaine prochaine je vais arrêter les enregistrements au revoir les gens au revoir les gens salut tout le monde salut 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 salut